C'est pour cela, avant de prêcher les gens de la sanctification, vous devez créer autour des gens les éléments qui gardent les gens dans la sanctification. Fond de Dieu, tu dois être pauvre dans les péchés et non dans les domaines financiers. Vous pensez que la méchanceté qui est sur les réseaux sociaux congolais, provient de quoi ? Provient de la pauvreté. C'est pour cela, vous allez voir même aujourd'hui, que l'évangélisation n'a plus d'impact. On n'évangélise pas avec des paroles, on évangélise avec des signes. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Dans votre famille, vous avez plusieurs personnes qui ne croient pas en Dieu, qui sont attachées à la magie, à d'autres choses mystiques. Mais tant qu'il te voit dans ta vie de pauvreté là, est-ce que vous vous imaginez qu'il peut venir à l'église ? La souffrance ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un t'a dit que Dieu veut que tu souffres, vraiment moi, je ne crois pas à ça. La question simple que tu dois te poser, qu'est-ce que Dieu gagne quand toi tu souffres ? Est-ce que ta souffrance adore Dieu ? Est-ce que ta souffrance loue Dieu ? Il ne faut pas faire les choses des blancs. Quand ils sont venus au Congo, ils ont dit errer les pauvres en esprit. L'époque là, il est déjà fini. Frère, la pauvreté peut t'amener en enfer. Donne-moi la main, je t'explique. Vous pensez que la méchanceté qui est sur les réseaux sociaux congolais, provient de quoi ? provient de la pauvreté. Quand les gens sont pauvres, ils deviennent aigris, ils deviennent jaloux, ils deviennent en vie. A partir de ce soir, je libère tes finances. Une vérité, tu veux vivre un changement, ça dépend aussi des types d'églises que tu peux prier. Vous m'entendez très bien. Je répète, ça dépend de quoi ? Des types de quoi ? D'églises. Aucun moment, je crois qu'il y a un problème aussi au niveau de l'église. On dirait que les églises favorisent aussi la pauvreté parce que le message des pasteurs n'encourage pas totalement les gens à se réveiller. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ? Oui. Un pasteur peut être utilisé par les diables, mais ne le laissez pas. Frère, si quelqu'un t'exhorte à rester dans la pauvreté, c'est ton ennemi. La pauvreté peut t'amener à vendre ton âme. La pauvreté peut t'amener à vendre à ta mère. La pauvreté peut t'amener à faire des choses que tu n'avais jamais imaginées. Quand le diable vous amène dans des conditions bizarres, c'est pour vous amener à faire des choses que vous n'avez jamais imaginées de faire. Toi, tu penses que si tu as des millions avec toi, tu rencontres un homme où tu pars chercher du boulot. Un homme te dit, avant que je te donne du boulot, tu dois coucher avec moi. Tu vas le faire ? Mais si tu n'as pas d'argent, ta mère est à l'hôpital. Ta mère n'a pas d'argent pour se soigner. Un homme te propose un million. Il te dit, si tu me donnes, je vais coucher avec moi. Si tu sors avec moi, je vais te donner cet argent. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas accepter. Tu peux refuser aujourd'hui. Tu peux refuser demain. Mais quand la pauvreté va te résister ? C'est pour cela, avant de prêcher, les gens de la sanctification. Vous devez créer autour des gens les éléments qui gardent les gens dans la sanctification. Amen. Amen. Yes. Donne-moi un amen. Je te dis une chose. Amen. Comment vous pouvez aller évangéliser une prostituée ? Vous évangélisez une prostituée. Vous dites aux prostituées, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Vous la menez à l'église. La prostituée reçoit Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Vous ne lui donnez pas du travail. Vous ne lui donnez rien. Vous ne lui donnez pas de l'argent. Elle va venir deux jours à l'église. Elle va vous écouter. Troisième jour, elle va vous écouter. Quand elle va penser qu'elle n'a pas d'argent pour payer son loyer, elle n'a pas d'argent pour s'occuper de ses enfants, elle va retourner dans son ancienne vie. C'est qu'avant de changer la prostituée, vous devez créer les moyens qui les permettent à changer correctement. C'est pour cela qu'on ne change pas simplement l'homme en lui prêchant la parole. Vous devez aussi créer des conditions de changement. Amen. Avance prophète. Yes. C'est les derniers Anouka que vous allez maîtriser. Amen.